Bonjour à toutes et à tous ! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous concentrer sur l'écrivain pré-romantique François-René de Chateaubriand qui a représenté un modèle pour la génération de poètes romantiques à venir tels que par exemple Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, Alfred de Vigny. Et en partant de Victor Hugo, c'est lui qui a 14 ans, dans son cahier des colliers, écrit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Cela pour vous dire qu'il a vraiment constitué un modèle à suivre. J'aimerais partir par une citation de Chateaubriand, tirée de ses mémoires d'outre-tombe, une autre biographie posthume, publiée entre 1848 et 1850. « Je me suis retrouvée entre deux siècles comme confluante de fleuves. Je plongeais dans leurs eaux troublées, m'éloignant au regret du vieux rivage où je suis née, nageant avec espérance vers une rive inconnue. Cette idée de se retrouver entre deux siècles nous rappelle qu'il se situe à la croisée entre l'âge de lumière et l'âge romantique. Les eaux troublées indiquent le fait qu'il ait vécu dans plusieurs régimes politiques différents, donc une phase historique assez compliquée, celle qui se situe entre le XVIIIe et le XIXe siècle, en passant par la Révolution, l'Empire, la Restauration, la Monarchie des Juillets, et ainsi de suite. Mais il y a bien un regret du vieux rivage où je suis née, donc cette recherche d'ailleurs. Châteaubriand est un homme d'ailleurs qui a la nécessité d'évader, de partir. Je vous rappelle ce voyage notamment en Amérique et puis en Orient, nageant avec espérance vers une rive inconnue, donc tout en gardant un certain espoir vers l'avenir. Comme d'habitude, je vais m'arrêter au début sur quelques informations concernant sa vie, son existence, et puis on ira voir René, qui est un récit autobiographique et emblématique de la période romantique, et on ira lire et analyser ensemble un petit extrait. Mais partons par la vie de Châteaubriand. D'origine à Breton, il est né à Saint-Malo, où il est enseveli selon ses dispositions, puis ses deux places avec sa famille dans le château de Combourg. Là, c'est une phase assez difficile pour lui, car ce lieu ne lui plaît pas beaucoup. Il s'installe ensuite à Paris lors de ses 20 ans, et là, c'est l'époque de la fréquentation du milieu littéraire, encore dans laquelle il commence à écrire. Puis toute une série de voyages qui font partie de sa vie personnelle et que l'on retrouve dans son œuvre littéraire. tel que « Le voyage en Amérique » en 1791, qui produira ensuite l'œuvre homonyme publiée en 1826, dont le titre est évidemment « Voyage en Amérique ». Il s'agit d'une autobiographie romancée, encore une fois. Et Châteaubriand, comme je viens de vous dire auparavant, représente en ces sens un homme d'ailleurs qui recherche une autre destination, une autre vision, une autre patrie, si vous voulez, qui vit vraiment les difficultés de la France et des régimes politiques qui vont se succéder en France au corps de cette phase. Lorsqu'il rentre de façon clandestine en France, le pays a changé beaucoup. Après la révolution française, qui va choquer Châteaubriand, notamment cette idée des têtes décapitées sur les pics, dont il va parler dans les mémoires d'autres tombes, qui le posent dans la position de se demander « Est-ce que vous voulez vraiment obtenir la vérité de cette manière ? » La vérité, la liberté de cette manière, à travers la violence. C'est à cette phase qu'il commence la rédaction d'Attala, qui sera publiée ensuite en 1801. Et puis l'année suivante, en 1802, « Les 16 génies du christianisme », à l'intérieur duquel il insère le récit de René, qui est la continuation d'Attala. Notamment, aujourd'hui, vous le retrouvez généralement dans un même livre, publié ensemble. En 1808, il vit un épisode s'enarcant de sa vie personnelle, à savoir le suicide de sa sœur Lucille. Ce thème de la mort de la sœur va revenir, notamment à l'intérieur du récit de René, vous retrouvez la mort d'Amélie, qui est la sœur du protagoniste, tout comme Lucille, qui est morte, et qui est la sœur de l'auteur. Du point de vue de sa carrière diplomatique, politique, si vous voulez, il est ambassadeur à Rome pour Napoléon, mais puis les bons rapports avec l'empereur ne durent pas longtemps. Puis il est élu à l'Académie française, et encore il est ministre ambassadeur pour Louis XVIII. Au cours de Troie Glorieuse, 27, 28, 29 juillet 1830, il s'oppose à l'élection de Louis-Philippe, et puis il va abandonner sa vie politique. En effet, en ces sens, Chateaubriand incarne l'éternel opposant. Tout au long des régimes qui vont se succéder en France au cours de cette phase, il va toujours s'opposer. Au début, il semble monarchiste, mais au fond, il est l'adversaire de la monarchie des Juiviers. Même histoire avec l'empereur, donc le rapport avec Napoléon Ier. Il se présente comme ambassadeur de la liberté, mais il est contre la manière de l'obtenir à travers la violence de la révolution. Donc, il a eu l'occasion de vivre à plusieurs régimes, au cours desquels il s'est toujours opposé. Et puis, finalement, vous retrouvez le projet de la rédaction de mémoire d'Outre-Tombe. Ici, pour ce qui est du filon de l'autobiographie, je vous rappelle que le premier auteur avec lequel le genre de l'autobiographie débute, si l'on veut, et auquel les autres auteurs vont s'inspirer, notamment au cours du XIXe et du XXe siècle, est Jean-Jacques Rousseau, avec ses Confessions et la rêverie du promeneur solitaire, où on développe le thème de l'introspection et l'autobiographie, tout comme dans les mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, qui représente une manière pour l'auteur de devenir témoin d'une époque historique, politique et sociale, à travers le fait de raconter, de relater sa vie, son expérience personnelle. Et puis, je vous rappelle encore une fois qu'il représente vraiment un modèle, une source d'inspiration pour la génération de poétaires romantiques à venir. La Martine, Hugo, de Vigny, de Mousset. Mais en parlant d'autobiographie, un récit qui est certes autobiographique, est René, publié à l'intérieur du génie du christianisme en 1902. Il est à la fois un ouvrage emblématique du mouvement romantique. Voyons pourquoi. Alors, pourquoi peut-il être considéré autobiographique ? D'abord, parce que le protagoniste du récit, René, rassemble à l'auteur déjà à partir de son prénom, François René de Chateaubriand. De plus, vous retrouverez des éléments en commun au niveau de la vie des deux. Une enfance loin de la maison paternelle, le désir de voyager, le voyage en Amérique, en Louisiane, la recherche de solitude, cette idée de l'homme d'ailleurs, changer de destination, trouver une autre patrie, chercher le bonheur à travers le voyage. La mort d'Amélie dans le récit, la sœur du protagoniste, qui nous rappelle la mort de Lucille, la sœur de l'écrivain. De plus, ce René, à l'intérieur du récit, possède toutes les caractéristiques du héros romantique, tout comme notre François René de Chateaubriand, possède toutes les caractéristiques de l'auteur romantique. Donc, le thème du mal du siècle, la nature, les paysages conçus, vraiment comme un paysage état d'âme, la nature qui est miroir de l'état d'âme du poète, du héros romantique, le voyage en Amérique comme remède à sa souffrance intérieure, la mélancolie, la difficulté à atteindre le bonheur, la fuite de la société qui ne le comprend pas et qui ne le comprend pas. Et dans cette image, vous voyez René, le protagoniste, Chellena Che, peuple amérindien au fort Rosalie, en Louisiane, colonisé par le français avec son père spirituel, le père Souel et Chakta, qui, si vous voulez, est une sorte de père adoptif. Et c'est l'épisode, l'extrait que l'on va lire, concerne le fait que René, plongé dans la nature avec eux, va leur raconter sa vie. Et donc, c'est vraiment l'emblème du héros romantique qui est incapable de conduire une vie normale, une vie quotidienne. Et ce sera le reproche que lui fera le père Souel. Alors, en ce qui concerne notre analyse, je vous rappelle d'abord qu'il est possible d'établir des liens interdisciplinaires entre René de Chateaubriand, les ultimes lettres d'Iacopo Ortiz Foscolo et les souffrances du jeune Werther de Goethe. À quoi faut-il faire attention pour faire face à une brève analyse, interprétation d'un passage, d'un extrait du récit ? Premièrement, nous allons repérer les thèmes évoqués. Deuxièmement, repérer le style d'écriture, les informations concernant le style d'écriture, le ton, les figures de style et bien évidemment, les citations dans les passages qui nous permettent de soutenir, de motiver et expliquer la pertinence de nos idées. Une petite lecture pour partir. Là, il s'agit d'un extrait du récit qui se situe plutôt au début et c'est la confession que René fait à Chatea et au père Souel. Je me trouvais bientôt plus isolée dans ma patrie que je ne l'avais été sur une terre étrangère. J'ai voulu me jeter pendant quelques temps dans un monde qui ne me disait rien et qui ne m'entendait pas. Mon âme, qu'aucune passion n'avait encore usée, cherchait un objet qui put l'attacher. Mais je m'aperçus que j'ai donné plus que je recevais. Je n'étais ni un langage élevé, ni un sentiment profond qu'on demandait de moi. Je n'étais occupée qu'à rapetisser pour la mettre au niveau de la société. Traitée partout d'esprit romanesque, honteux de rôle que je jouais, dégoûtée de plus en plus de choses et des hommes, je pris le parti de me retirer dans un faubourg pour y vivre totalement ignorée. Je trouvais d'abord assez de plaisir dans cette vie obscure indépendante. Inconnue, je me mêlais à la foule, vaste désert d'homme. Alors, premièrement, on va repérer les thèmes principaux. Le manque d'adaptation à la vie en société, l'incapacité d'être heureux. Je me trouvais bientôt plus isolée dans ma patrie que je n'avais été sur terre étrangère. De première ligne, le refuge dans la rêverie solitaire. Je pris le parti de me retirer dans un faubourg pour y vivre totalement ignorée. Au ligne 9-10. La relation brisée, une rupture avec le monde. Le divorce avec le monde. Qui est un double divorce. Du personnage vers le monde et le monde vers le personnage. Un monde qui ne me disait rien et qui ne m'entendait pas. Donc, un monde qui ne lui suscite aucune émotion et qui, à la fois, ne le comprend pas. Le thème du fameux paysage état d'âme, la nature au miroir de l'âme du héros, de la décision de se retirer dans un faubourg isolé loin de sa patrie natale. Vous l'avez déjà au ligne 9-10. Le mal de vivre, exprimé par d'autres auteurs romantiques. Alors, au niveau du style d'écriture, vous voyez bien qu'il s'agit d'une prose lyrique qui annonce le romantisme. Le récit à la première personne du singulier, par exemple, vous voyez une grande répétition du pronom « je ». Aux lignes, la première ligne, aux lignes 2, 6, 8, 9, 10, 11, je remonte à l'extrait. Donc, « je », vous l'avez trouvé ici, vous l'avez trouvé encore ici, « je » voulu, etc. « mon âme », encore « je » m'a perçu, « j'ai donné », « je n'étais ». Vous voyez vraiment la première personne qui est centrale. Le temps de l'écriture lyrique, donc, souligne la dimension du « moi », la subjectivité, « élégiaque », donc, en temps triste, typique dans ce cas de la confession autobiographique, et à la fois pathétique. Donc, il y a comme finalité celle de susciter l'émotion et la pitié. Et puis encore, pour parler des figures, des styles, et pour conclure, vous avez l'accumulation, traité, vous l'avez dans cette partie-là, traité partout d'esprit romanais, honteux du rôle que je jouais, dégoûté de plus en plus de choses et des hommes. Donc, ligne 7, 8. Métaphore, par exemple, finale de la foule qui est vue, perçue comme un vaste désert d'hommes. Vous voyez ici, donc, dans la partie finale de l'extrait. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour apporter l'étude, pour étudier, accompagner vos études, ou bien pour approfondir. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada